... Il y a presque une paix à l'école, à l'université, mais il y a presque son cas-là, son cas-là. Quand j'étais au Pitchot, je ne savais pas la différence. Ils utilisent des mots d'outilée en l'île française, donc je ne savais pas que les maîtres de l'école me disaient qu'il ne fallait pas parler comme ça, mais bon. Et puis il y a un peu plus tard qu'il y avait une autre langue. C'est la langue de Mireille, mon grand-père parlava en province. Si on a ce qu'il y a ici, si on a ce qu'il y a une province, c'est la langue de la province, donc je me sens plus que tout. Il faut retrouver, récupérer cette langue, parce qu'il est nécessaire et permettre de me sentir bien et de retrouver mes racines et ma langue. Il y a malheureusement, il n'y a pas pu parler la langue d'or dans la province de Brest, mais il y a des dits. Il y a toujours l'audit des Français, sous la main des Français, des franchiments, comme on dit. Il y a cinq ans d'accord qu'il y a des humains qui parlent la langue oussitana, provinciale. Mais il y a toujours compris, parce qu'il y a l'ousta, il n'y a toujours fait des comptes en provinciale. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre l'histoire d'un pays ? Qu'est-ce qu'il y a la langue qui va être le même temps que la transmission historique ? La langue, monsieur, vous avez voulu l'apprendre et l'apprendre à la parler quand il est revenu d'Amérique latine. Et monsieur dit qu'il est un tournant à l'ousta et qu'il faut connaître un peu mieux ta culture. Il y a eu envie de le transmettre à quelle langue, parce que les enfants ne parlent pas, les enfants, les écoles, ça sera perdu, ça sera foutu. Il y a aussi un professeur des provinces qui mourraient là, donc il y a des ventures. Il y a une histoire de préservation et de développement du patrimoine culturel, matériel et immatériel. C'est-à-dire qu'il est propre à l'ousta, le projet de cette camion, de faire connaître la langue, la langue à risque et de distinction, de l'UNESCO. Je suis le président régional de Philibridge. Je suis le clavail de l'Institut d'Estudios Ousitants de la DRUM, donc l'IEO. On fait un travail avec les écoles philipprènes, qui sont les associations qui enseignent la langue, avec les éditions de la maintenance de Philibridge, qui existent, qui sont importantes des pieds de 154 ans. Je me suis rendu compte que dans le Philibridge il y avait une philosophie, qui était enginbrée par le maître Frédéric Mistral. Et cette philosophie était déjà en train de prendre conscience qu'il y avait une entité, une entité d'orque, une entité de gens qui avaient une culture, une langue, des pieds des Alpes et des Pyrénées. C'est parti !